La ministre de Galles, Kate Middleton, a publié aujourd'hui un premier message depuis son hospitalisation en janvier dernier. Elle a profité de la fête des mères en Grande-Bretagne pour publier aussi une photo d'elle avec ses enfants, Georges, Charlotte et Louis. Et dans son message, elle remercie tous ceux qui lui ont envoyé des messages d'encouragement au cours des deux derniers mois. On en discute avec Estelle Boutillé, spécialiste de la monarchie britannique. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, on veut tout savoir. D'abord, qu'est-ce qu'on sait sur la santé de la princesse de Galles? Bon, on sait qu'elle a subi une opération en janvier dernier et que dès l'annonce de cette opération-là, on nous a dit qu'elle va être hospitalisée 14 jours et ensuite, elle va être en congé jusqu'après Pâques. Donc, Pâques étant le 31 mars prochain, on peut s'attendre qu'elle va reprendre doucement ses activités en avril. Bon, on n'a rien dit. On a seulement dit qu'elle avait subi une opération dans la région abdominale, mais on n'a pas précisé le type d'opération. Tant qu'à moi, c'est correct. En quelque part, les membres de la famille royale ont tellement une vie peu privée que le domaine de la santé, c'est à peu près le seul domaine dans lequel ils peuvent encore garder un peu, pas de secret, mais que ça reste privé. Donc, on n'a pas spécifié le type d'opération qu'elle a subie, mais on a vu avec la photo qui a été publiée aujourd'hui qu'elle a un beau sourire, elle se remet bien. Les enfants ont l'air en pleine forme aussi et on a précisé que c'était le prince de Galles, le prince William qui avait pris la photographie. Ah oui, OK, quand même. Et on n'avait pas vu avant de photos de Kate depuis son opération. Et ce qu'on comprend, comme un peu ce que vous expliquez, c'est que les journaux britanniques respectaient la vie privée de la famille. Mais il y a un média américain qui a publié une photo de la princesse de Galles en voiture près de Londres lundi. Expliquez-nous tout ça. Pourquoi les journaux britanniques font attention et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, évidemment, les journaux britanniques, c'est leur famille royale. Donc, ils ont une conception fort différente des Américains quand il s'agit de donner des nouvelles de la famille royale. Évidemment, les Américains, les journalistes américains vont tout faire pour prendre une photo sans l'autorisation de la personne qui est photographiée. Évidemment, on l'a vu, elle était accompagnée de sa mère, elle a été chercher les enfants à l'école. Bon, on la voit dans une voiture, on ne peut pas dire que... Évidemment, je suis convaincue que quand elle a vu le flash de la caméra, ça n'a pas été un plaisir pour elle parce que, bon, ça reste du domaine privé. Et c'est comme je disais tantôt, le domaine privé est tellement limité pour ces gens-là que d'être toujours, toujours à la vue et au-dessus de tout le monde, en quelque part, ils ont besoin, eux autres aussi, d'avoir un domaine privé. Ça fait que la photo, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contents de la voir parce qu'ils ont dit, bon, ben, codon, ça a été chercher les enfants à l'école, c'est qu'elle se porte bien. Mais vous et moi, on sait très bien que quand on subit une opération majeure, on ne peut pas être de retour au travail dans nos fonctions officielles deux ou trois semaines après. Bon, elle a pris deux mois de congé, c'est beaucoup et en même temps, c'est très peu. Et je suis convaincue que là, les activités qu'elle va faire vont... ça ne sera pas un agenda très cherché, ça va commencer doucement. Elle va en faire et elle va en faire de plus en plus pour reprendre fort probable ses activités normales au début de l'été ou seulement l'automne. Et ça va être correct aussi. Quand on subit une opération majeure, il faut prendre le temps de récupérer. Et je voulais parler avec vous de son oncle excentrique qui était dans une télé-réalité britannique. Ça a fait grand bruit. Bien, écoutez, ça aussi, ça reste... la famille, ça ne se contrôle pas. On a toujours un petit tournoir quelque part. Et bon, ce qu'il va déclarer dans cette série-là, ça reste à voir. Mais ils en ont vu d'autres bien avant et puis ça reste là... Il aurait préféré qu'il ne parle pas, ça c'est certain. Mais bon, on ne peut pas non plus arrêter les gens de dire ce qu'ils pensent et puis de participer à ça. Parce qu'on sait très bien que le fait, lui-même, c'est que le fait qu'il soit l'oncle de la princesse de Galles, bien, vous voyez les signes de dollars qui apparaissent et ils sont nombreux. Estelle Boutillier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Ça m'a fait plaisir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501